Arrêtez de dire ces trois phrases toxiques à votre enfant. Découvrez dans cet article les trois phrases à éviter absolument lorsque vous communiquez avec votre enfant. Ces expressions peuvent avoir un impact négatif sur son estime de soi et sa confiance en lui. En tant que parent, il est important de choisir ces mots avec soin pour favoriser une relation saine et équilibrée avec son enfant. Apprenez à remplacer ces phrases nocives par des alternatives positives qui encourageront le développement et l'épanouissement de votre enfant. Les conséquences de la comparaison entre enfants Comparer un enfant à un autre en lui demandant pourquoi il va comme son frère, sa sœur ou un camarade peut avoir des effets dévastateurs sur son estime de soi et son développement. Cette pratique peut engendrer un sentiment de frustration, d'insécurité et de compétition malsaine chez l'enfant qui se sentira constamment jugé et incompris. Au lieu de valoriser ses qualités uniques, la comparaison le pousse à se conformer aux attentes des autres, au détriment de son épanouissement personnel. L'impact des questions culpabilisantes sur l'estime de soi Poser à un enfant la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » peut avoir des conséquences néfastes sur son estime de soi. En lui renvoyant l'image qu'il est intrinsèquement défectueux, cette interrogation culpabilisante peut semer le doute dans son esprit et fragiliser sa confiance en lui-même. Pour favoriser un dialogue constructif et renforcer sa confiance, il est préférable d'utiliser des alternatives bienveillantes telles que « Comment te sens-tu en ce moment ? » ou « Que puis-je faire pour t'aider ? » Ces formulations positives encouragent l'enfant à s'exprimer librement et à développer une image positive de lui-même. L'importance de la communication et de la reconnaissance individuelle Une communication ouverte et bienveillante est essentielle pour le développement harmonieux de l'enfant. Il est primordial d'écouter activement ses émotions, ses besoins et ses préoccupations et de lui accorder une attention individualisée. En reconnaissant et en valorisant ses qualités uniques, on renforce son estime de soi et on favorise son épanouissement personnel. De plus, expliquer les situations conflictuelles de manière calme et constructive, s'excuser en cas d'erreur et éviter les menaces et punitions excessives permettent de maintenir une relation saine et respectueuse avec l'enfant, basée sur la confiance et le dialogue. Les effets de l'encouragement positif sur le développement de l'enfant L'encouragement positif joue un rôle crucial dans le développement émotionnel et psychologique de l'enfant. En mettant l'accent sur les efforts plutôt que sur les résultats, les parents peuvent aider leur enfant à développer une mentalité de croissance et une résilience face aux défis. Des phrases comme « Je suis fier de toi pour avoir essayé » ou « Tu t'es vraiment bien débrouillé » renforcent la motivation intrinsèque de l'enfant et l'incitent à persévérer. De plus, ces encouragements créent un environnement où l'enfant se sent valorisé et soutenu, ce qui est essentiel pour bâtir une confiance en soi solide et durable. Merci.